Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de mois pour mes tribulations du mois de mars. Je parle un peu du nez, alors je galère, je suis désolée, j'ai un fond de rhume. Et j'espère que vous ça va, que le confinement ça se passe bien, que quels que soient vos métiers, quelles que soient votre situation, tout va bien pour vous. Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de mes proches, tout le monde le vit un peu différemment, tout le monde a des situations différentes. Mais voilà, sachez que je vous envoie tout mon courage. On va commencer par parler beauté, ça faisait vachement longtemps mine de rien, je n'avais pas trop parlé de produits de beauté, parce que je vous disais que j'utilisais toujours les mêmes choses. Mais là, j'ai terminé pas mal de produits cheveux, et j'avais de côté ces produits de la marque Désert Essence. En fait, je les ai trouvés sur le site F-Bio, avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'avais beaucoup entendu parler de cette marque, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et si vous me suivez depuis très longtemps, j'ai déjà parlé avec certaines d'entre vous, j'ai du mal à passer à des produits cheveux clean. En fait, j'ai besoin malheureusement du silicone sur mes cheveux, parce que déjà mes cheveux sont habitués, et ensuite parce qu'ils sont très longs. Donc j'ai vraiment besoin de ce côté gainant. Et à chaque fois que j'ai voulu passer à quelque chose d'un peu plus clean, d'un peu plus naturel, ça a été un fiasco. Vous aviez été nombreuses à me dire, mais c'est normal, il faut que tes cheveux s'habituent. Mais en fait, à chaque fois, je tiens un mois et pas plus, parce qu'un mois avec des cheveux qui sont de la paille, c'est vraiment très compliqué. Et là, j'ai pas du tout eu cet effet-là. Donc ce sont un shampoing et un après-shampoing à la noix de coco. Déjà, l'odeur, elle est extraordinaire. Ensuite, ce sont des très gros formats. Ça fait combien ? Ça doit faire 500 ml ? Ah non. Ah non, pas du tout. Je n'ai pas le compas dans l'ail. 237 ml. Bon, très bien. Et surtout, il faut très peu de produits. Ça, à chaque fois, ça me bluffe, parce que ça fait, du coup, 5 ou 6 fois que je m'en sers. J'ai commencé en mars. Et ils sont pleins d'eau, je suis en train de me tremper, les gars. Et à chaque fois que je m'en sers, j'en prends toujours moins, en fait. Je me rends compte à chaque fois, non, mais j'en ai trop pris, j'en ai trop pris. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et ils sont super. Le shampoing, il mousse énormément et il lave vraiment bien les cheveux. Et l'après-shampoing, voilà, me permet d'avoir un cheveu brillant, hydraté et qui ne s'en mêle pas trop, ce qui, pour moi, est très important. Et j'avais trop envie, quand je me mettais à me servir de ces produits, je me les avais gardés de côté, je crois que je les ai depuis 6 mois. J'avais très envie d'utiliser avec le gel douche qui, lui, est à l'amande douce et, moi, l'amande tout court. Et c'est une petite tuerie aussi, c'est très gourmand, très crémeux. Je l'adore vraiment, ces 3 produits, c'est une découverte, je ne m'attendais pas à un tel coup de cœur. Et du coup, je suis trop contente parce que, voilà, je me dis, j'ai enfin trouvé des produits clean pour mes cheveux et je suis vraiment ravie. Ensuite, j'avais envie de vous parler de compléments alimentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai un espèce de rhume, en fait, je suis prise au niveau du nez. Et j'ai eu la même chose il y a un mois. Et là, je n'ai pas du tout envie d'aller voir les médecins, d'aller embêter, d'aller saturer les salles d'attente. Donc, je m'auto-médicamente, c'est-à-dire qu'en gros, je booste mon immunité avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que, par les temps qui courent, c'est plutôt bien d'en reparler. Donc, c'est un produit naturel et il n'y a quasiment pas de contre-indications, si ce n'est, je crois, quelques interactions rares suivant les médicaments que vous prenez. Donc, moi, je ne prends pas de médicaments, donc il n'y a pas de souci. Et en gros, c'est 15 gouttes à prendre le matin, le midi et le soir. Et vraiment, moi, généralement, j'en prends tout l'hiver. Et j'avoue que cette année, je n'en ai pas pris. Et vous voyez, c'est la deuxième fois que je tombe malade. Ça a été une grossière erreur. Donc là, vous pouvez les trouver en magasin bio ou en parapharmacie. Moi, je préfère le prendre bio, forcément. C'est mieux au niveau des effets et tout. Regardez bien aussi au niveau de la composition, qu'il n'y ait pas d'ajout un peu bizarre. Il faut que ce soit de l'extrait de pamplemousse pur. Et vraiment, c'est top. Pour moi, ça booste l'immunité. Ça me permet de guérir beaucoup plus vite. Et sinon, vous pouvez donc le prendre en prévention. D'ailleurs, des nuages, parce que la luminosité me cesse de varier. Moi, je le prends d'habitude en prévention tout l'hiver. En fait, je commence en novembre et je m'arrête généralement vers avril. Et c'est vrai que je ne tombe pas malade de l'hiver. Sauf du coup, cette année, puisque je ne l'ai pas fait. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo, je crois, il y a deux ans. Comment ne pas tomber malade ou un truc comme ça. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous dit. Et côté complément alimentaire, je prends toujours mon complexe intégral de vitamine B. Donc, comme j'ai une alimentation, c'est difficile de jauger, mais à 80-90% végétarienne, j'ai décidé de me supplémenter en vitamine B. Donc, ça, je le trouve sur le site Onatera, avec qui j'avais travaillé, vous savez, pour le calendrier de l'Avent de décembre. Donc, voilà, je le trouve sur le site. Le site, il est topissime. Et également, je prends ma poudre de maca chez eux. Et ça, mais les gars, je suis accro. J'en mets une demi-cuillère à soupe dans mon porridge le matin. Ça permet de l'épaissir, de rendre beaucoup plus crémeux. Et puis, surtout, le maca, ça a des propriétés très intéressantes d'un point de vue nutritif. Et notamment, c'est riche en fibres et sources de protéines. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. On peut aussi apparemment le mettre dans les gâteaux et dans les smoothies. Mais, ouais, moi, mon préféré, c'est vraiment dans le porridge le matin. J'adore. Ça donne, je ne sais pas comment dire, mais comme un petit coup de noisette, quoi. C'est vraiment délicieux. J'avais trop hâte de vous parler lecture parce que, du coup, j'ai terminé le tome 1. Vous savez, je vous ai parlé d'une mort sans importance. Donc, ils avaient sponsorisé ma précédente vidéo, les tribulations de février. Et c'était le tome 2. Et là, j'ai enfin lu le tome 1. Donc, je fais les choses à l'envers. Après, Jean-Michel à peu près, c'est Jean-Michel à l'envers. Et j'ai vraiment adoré ce tome 1. J'ai l'impression de l'avoir préféré, alors que je ne les ai pas lus dans l'ordre. Mais vraiment top, cette histoire. Donc, pour vous faire un petit rappel, on suit Jeanne Prescott, qui est une femme de compagnie, femme de chambre. Et on est dans la haute société, en fait, de New York. Donc, déjà, moi, j'aime beaucoup cette ambiance un peu, je vous l'avais dit, à la Downton Abbey, des choses comme ça. Et voilà, il y a un meurtre. Et en plus, c'est le meurtre d'un jeune homme qui devait se marier, mais qui, visiblement, était un jeune homme détestable. Donc, on a plein de raisons de vouloir sa mort, en fait. Il y a plein de gens dans le livre qui ont plein de raisons de vouloir sa mort. Et bien évidemment, au final, je ne vous dis pas la fin, mais ce n'est pas la personne qu'on pensait. Voilà. Bref. Donc, vraiment, j'ai adoré. Donc, lisez d'abord celui-ci, n'est-ce pas ? Et ensuite, le tome 2, qui est Une mort sans importance. Et ensuite, j'ai commencé avant-hier, Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin. Moi, souvent, pour choisir mes livres, je prends ceux qui ont ce macaron pris des lecteurs et je suis rarement déçue. Vraiment rarement. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et celui-ci, je l'ai acheté il y a... Je pense que je l'avais à notre première maison. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas commencé. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai assimilé à un autre livre. Je me suis dit, je n'ai pas envie de le lire et tout, parce qu'en gros, ça se passe dans un cimetière. Et en fait, je suis accro en deux jours. J'ai lu 250 pages. Ce n'est pas non plus énorme, mais pour moi, d'habitude, je lis 10 pages tous les soirs. Bon, là, avec le confinement, c'est sûr qu'on lit beaucoup plus. Mais c'est une petite pépite. C'est écrit. C'est tellement frais, tellement léger. C'est tellement sur la vie. J'ai adoré. Et donc, en gros, on suit Violette Toussaint qui travaille dans un cimetière. Donc, c'est rigolo de s'appeler Toussaint quand on travaille dans un cimetière. Et en fait, elle fait les ouvertures, l'entretien des tombes, etc. Et les petits à petits, on en apprend à comment elle en est venue à faire ce métier. Et c'est vraiment une dame rigolote, une dame forte, une dame qui a son propre avis sur la vie. Et c'est plein de petites anecdotes et j'aime trop. Et je n'aurais jamais pensé qu'un livre sur le cimetière et du coup sur la mort soit aussi frais, léger, aussi agréable à lire. Enfin, j'ai trop envie de connaître la suite. Je passe un bon moment, en fait, avec ce bouquin. Et ça fait trop du bien. Je vous jure, en ces périodes un petit peu sombres, un peu angoissantes, c'est super frais. Ça fait vraiment du bien. Et je me suis mise à lire parce que je crois que c'est dans ma vidéo Room Tour de la Chambre ou un truc comme ça où je vous montrais mes livres. Il y a quelqu'un qui m'a dit Oh là là, c'est mon livre préféré. J'ai vu que tu l'avais dans ta liste de livres et tout. Du coup, je me suis dit Ah ouais, mais il faut que je le lise. Et petite pépite. Et enfin, côté série, en ce moment, ça, on se regarde des films ensemble. Donc, on a regardé Les Choristes. Et on a regardé un film. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai l'image ici. Avec Kino Reeves. En fait, il travaille dans le transfert de données du cerveau. Et toute sa famille meurt. Et il arrive à les cloner. Voilà, un truc un peu futuriste. C'était pas mal. Les Choristes, c'était trop bien. Ça m'a tellement rappelé ma jeunesse. C'était trop bon que je me suis mise à écouter la playlist en long, en large et en travers. Et sinon, si on ne regarde pas des films ensemble, niveau série, on est un peu chacun de notre côté. Donc, lui, vous l'aurez compris, il est à fond sur Viking. Il a bientôt terminé. Et moi, je suis à fond sur The Bold Type. Donc, c'est sur Amazon Prime. Ce n'est pas sur Netflix. Au début, j'étais... En gros, tu suis trois New Yorkaises qui travaillent dans un grand magazine. Donc, c'est un peu, si tu veux, le truc qu'on a déjà vu. Genre, le Diabs habillé en Prada, les choses comme ça. Il y a ce petit côté qui ne me plaît pas trop. Elle passe un peu pour des dindes, si vous voulez. Je n'aime pas trop ce côté machin. Mais derrière, 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 il y a quand même de grandes questions de vie, de féminisme, d'homosexualité, de droits des femmes. Et du coup, ça me parle, en fait. Et finalement, on s'accroche à ces trois jeunes filles. Elles sont hyper dynamiques, hyper différentes. On a envie de connaître la suite et tout. Du coup, voilà, j'en suis presque à la fin de la saison 3. Je ne sais pas s'il y a d'autres saisons après. Mais voilà, c'est frais. Ce n'est pas prise de tête. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Puis tu as des jolis plans de New York. Moi, ça me rappelle des souvenirs de mon voyage. Donc, c'est cool. Voilà, tout le monde. Mon nez et moi, nous sommes ravis que vous ayez regardé cette vidéo. J'ai galéré. Je ne sais pas si ça s'est entendue. Mais je galère à respirer. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, vraiment, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous virtuels. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des vrais bisous. Et puis, à très vite. Bon courage.